Musique Aujourd'hui on a un grand nombre de ménages qui peuvent basculer dans une précarité énergétique et on sait pertinemment que la précarité énergétique est très liée au niveau socio-économique des familles. C'est-à-dire que la plupart des ménages qui sont plutôt fragiles, qui sont plutôt modestes, vivent dans des appartements, dans des logements qui sont énergivores. L'avantage de ces travaux, en tout cas à mon niveau, c'est que ça va amener un confort intérieur au niveau de l'appartement par une meilleure isolation thermique. Ensuite le fait de changer les fenêtres va aussi amener une meilleure isolation fornique, une meilleure aération, une circulation de l'air dans l'appartement. Donc ça c'est pour le confort véritablement au quotidien. Et ensuite l'autre avantage de ces travaux-là, c'est que ça va entraîner une grosse baisse des charges de chauffage et c'est ce qui va venir rentabiliser les travaux in fine. Musique A l'échelle européenne, de mon point de vue, la rénovation énergétique va redonner un nouveau souffle au secteur du bâtiment, qui en avait quand même besoin. En moyenne, on va estimer qu'un million d'euros qui est investi dans les chantiers de rénovation énergétique permettent de générer 26 emplois locaux. Musique L'activité d'énergie positive va permettre de faire monter en compétence tout un secteur et de le rendre plus compétitif. Donc la compétitivité, elle est bel et bien là dans le modèle économique. Musique Avec les 100 millions d'euros de lignes de crédit qui nous ont été accordées par la BUI, c'est de 8 000 à 10 000 logements sur les 4 ans qui viennent qui vont pouvoir bénéficier d'un programme de rénovation énergétique. Globalement, la BUI était la seule instance en capacité de nous fournir le volume de financement répondant à notre besoin, à savoir 100 millions d'euros sur 4 ans. Donc la BUI, en lien avec le Fonds européen d'investissement stratégique, la BUI était la seule instance qui était capable de faire ça, dans des conditions tarifaires très avantageuses, avec des taux d'intérêt très bas, et d'autre part sur une durée qui permet d'étaler le crédit jusqu'à 22 ans. Donc pour ces raisons-là, le partenariat s'est fait assez naturellement. Le gros challenge, si je puis dire, de mettre en place ces travaux-là, ça a été de raisonner de façon globale, c'est-à-dire de prendre tous les paramètres pour justement arriver au meilleur résultat possible, pour le minimum de coûts possibles. Aujourd'hui, au niveau européen, on a la BUI et le FEUS qui sont prêts à soutenir l'innovation dans le secteur de la transition énergétique. N'hésitez pas à les solliciter. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 1 1 2